Salut salut ! En ce mois de presque décembre 2018, je suis allé rendre visite à l'ami Franck Nathier qui est spécialiste en agroforesterie et création d'écosystèmes comestibles pour lui poser tout un tas de questions et avoir son avis sur de nombreux sujets. Donc il n'y a pas vraiment de visite du jardin vu qu'on était au mois de décembre, ce n'est pas forcément les périodes les plus intéressantes. Je vous invite à aller voir sa chaîne ou son site internet, je vous mets les liens dans le descriptif de cette vidéo et puis c'est parti pour cette interview tout à fait intéressante. Bonjour Franck. Salut Damien. Ça va ? Alors j'ai quelques petites questions à te poser, peut-être que tu peux commencer par te présenter, raconter un petit peu ton parcours autour de la permaculture, ce que tu as fait avant et ce que tu comptes faire dans l'avenir. Alors mon parcours sur la permaculture, comment dire ça synthétiquement, ça fait une vingtaine d'années que je fais des recherches en permaculture, que je m'intéresse au jardin d'Eden en gros, à la culture multi-étagée au jardin forêt. Qu'est-ce qui a initié ça ? En fait c'est des problèmes de santé, je suis comme toi dyslexique, mais en plus j'étais dyspraxique, donc des problèmes psychomoteurs et des problèmes de digestion. Alors quand j'étais petit j'étais voûté, ça s'appelait la maladie de Scheuermann, après j'avais des troubles de la tension, de l'hyperactivité et petit à petit j'ai découvert que tout était lié à la même chose, c'était ce qu'on appelle le syndrome enteropsychologique, c'est un dérèglement de l'intestin en fait et des bactéries de l'intestin, et c'est ça qui en gros fait les autistes dyslexiques, dyspraxiques, autistes aspargeurs, schizophrènes, dédoublements de la personnalité, quasiment toutes ces maladies viennent d'avoir une mauvaise flore intestinale. Et donc il y a une vingtaine d'années, j'étais déjà passionné par la réautonomisation, les trucs écolos, je faisais de l'éco-construction, de la gestion écologique de l'eau, et je voulais redevenir un peu plus autonome. J'avais bien compris que la société n'allait pas dans le sens d'un monde meilleur et qu'il fallait qu'on se sorte les doigts des fesses, dit grossièrement, et qu'on prenne les choses en main. Et donc à la suite d'avoir fait un stage sur la construction de fours à pain et l'autonomie autour du pain, j'ai fait une dépression. Je me suis dit, moi qui suis si bricoleur et si enclin à essayer de faire un monde meilleur, si moi je n'y arrive pas, personne ne va y arriver. Et donc j'ai vraiment fait une dépression parce qu'à la fin du stage, j'ai réalisé qu'on s'était fait chier comme des rats tout le week-end pour faire des pizzas qui n'étaient finalement pas bonnes et des pains qui n'avaient pas levés. Et je m'étais dit, on n'a même pas le beurre à mettre sur le pain. Et quand j'ai réalisé, par rapport à mon rêve d'autonomisation, mais pour avoir juste le pain et le beurre, il me faudrait une ferme, il me faudrait une vache, il me faudrait des moutons, il me faudrait un moulin, il me faudrait un four à pain, il me faudrait un pétrin et tout ça pour juste avoir du pain et du beurre. Et donc, j'ai fait une espèce de dépression parce qu'à l'époque, je mangeais beaucoup de pain et beaucoup de produits laitiers. Et j'ai fait… j'ai été voir un naturopathe qui m'a prescrit le régime Signalet, donc c'est un ancien docteur, le docteur Signalet, qui prenait plus de produits laitiers, plus de pain, plus de céréales et plus de produits laitiers. Donc moi, c'était le choc parce que je mangeais une baguette par jour et puis du fromage à tous les repas. Et donc, j'ai découvert comme tous ceux qui sont allergiques au gluten que les galettes de riz, l'espèce de polystyrène expansé, là, ça ne nourrissait pas autant que le pain. Et donc, du coup, j'avais vraiment du mal à me mettre à ce régime. Jusqu'à ce que je découvre les amandes, les noix, les noisettes, les pommes, les prunes, les poires séchées. Et je me suis rendu compte qu'une poignée me tenait toute la matinée, que je n'avais pas de trouble de l'attention comme j'avais pendant toute ma scolarité quand j'étais petit. C'était un peu une révélation. Je me suis dit « Oh, mais ça me fait du bien ! » Et quand j'ai tilté, ben attends, des amandiers avec l'amandier Ingrid, Texas et toutes les variétés qui sont tardives. Je peux avoir des amandes presque partout. Les noisettes, les noix, les châtaignes, les pommes séchées, prunes, poires séchées. Il me suffit juste d'un séchoir solaire pour l'été et puis d'un séchoir sur le poêle pour l'hiver. Et en fait, je suis autonome, au moins pour les petits-déj' jusqu'à la fin de mes jours. Et vu qu'à l'époque, je m'intéressais à la permaculture, Bill Mollison, je suis tombé sur le concept du jardin-forêt dans Permaculture 1 où c'est des dessins faits avec des demi-lunes et des trucs. Et bon, vu que j'étais dessinateur, enfin que je suis assez doué en dessin, tout de suite j'ai fait des dessins de jardin-forêt et j'ai commencé à chercher toutes les plantes que je pouvais mettre dans ce jardin-forêt, toutes les variétés. Donc voilà, ça a commencé par ça, c'était découvrir comment refaire le jardin d'Éden. Et donc ça m'a passionné pendant plus de dix ans. J'ai commencé à écrire le livre Permaculture en climat tempéré où je rangeais un petit peu toutes les sept strates d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux, de légumes vivaces pour faire ces jardins-forêt. J'avais acheté du terrain dans le sud avec mon ex-compagne et juste qu'à ce que je sois tombé sur une phrase de Pierre Rabhi qui disait « L'urgence n'est pas du tout de planter des arbres, c'est de savoir vivre ensemble ». Mais sur le moment, je ne savais pas. Parce qu'à l'époque, j'étais assez exécrable, j'avais les nerfs en pelote, j'étais en colère contre tout le monde, contre le système, contre moi. Et on s'est séparés, elle est partie avec un autre homme. Et je me suis aperçu que dans mon paradis, il faisait très froid. Et que c'est Pierre Rabhi qui avait raison, que l'urgence n'était pas de planter les arbres, l'urgence c'était de m'occuper de mon jardin intérieur. Et donc à la suite de ça, je me suis vraiment intéressé aux relations humaines, à qu'est-ce qui se passait dans mon jardin intérieur, dans le jardin intérieur des autres personnes. Je me suis intéressé aux besoins fondamentaux humains, donc la pyramide de Maslow et ensuite les travaux de Karl Graff sur la spirale dynamique des valeurs existentielles. Et ça a été une révélation, c'est que tout ce que je découvrais au niveau de la phytosociologie et des plantes alimentaires et des combinaisons pour que ça aille bien, eh bien j'ai réalisé que c'était exactement pareil chez les êtres humains. Que les êtres humains, ils sont spécifiques, comme les plantes. Une tomate, ça n'a pas le même besoin qu'une sarriette ou qu'une mélisse. Au même titre que toi, Damien, tu as certains besoins pour toi, pour ta famille, pour réaliser tes rêves à ta façon. Alors que moi, peut-être dans mon paradis, j'ai d'autres stratégies et d'autres besoins que les tiens. Enfin, en tout cas, on a les mêmes besoins fondamentaux, manger, boire, dormir. Mais peut-être que tu n'as pas besoin du même régime alimentaire. Peut-être que ta mission, c'est une autre que la mienne. Et c'est ce qui fait que, en fait, j'ai découvert que les êtres humains, c'était comme les plantes, ça vivait en communauté, mais pas n'importe qui, avec n'importe qui et pas pour faire n'importe quoi. Comme par exemple, on va pouvoir prendre une communauté dans le nord de la France, dans un sous-bois. On va prendre, je ne sais pas moi, un être pourpre, des freines. Au pied, on va avoir des fragments et puis en dessous, on va avoir de l'ail des ours. Tout ça, ça aime bien les sols profonds, les sols humides, les petites pluies en été. Et imaginez si cet ail des ours, je l'arrache de son rêve, de ses besoins, sachant que nous, en tant qu'être humain, en fait, on est des plantes évolutives, on peut changer de biotope, mais quand on a envie de vivre là, on a envie de vivre là pour l'instant. Et donc, imaginez si cet ail des ours, je le déracine et je l'emmène en Provence et je le force à cohabiter avec du thym et du romarin. Eh bien, notre ail des ours, qu'est-ce qu'il ferait ? Il ferait comme la majorité des êtres humains de notre système, ils se plaindraient. Ils diraient, il fait trop ceci, il fait pas assez cela, il fait trop chaud, il n'y a pas assez d'eau. Et qu'est-ce qu'il dirait le thym et le romarin ? Il dirait ce que les gens disent en général dans la société, c'est qu'ils le jugeraient en disant, mais t'es beaucoup trop gourmand en eau, t'es trop exigeant et tu râles tout le temps comme ça, mais t'es chiant, t'es pénible, t'es machin. Et je me suis aperçu que chez les êtres humains, c'était exactement pareil. On avait le même tempérament et c'était très rare qu'on ait une attention pure. Et donc là, imaginons que notre amandier, le doyen de la communauté en Provence-Alpes-Côte d'Oisure, ait des outils de relations humaines, donc des outils d'écoute empathique, de gestion de conflits. Et les entendre s'engueuler en dessous et disent donc de ce que j'entends, toi ail des ours, t'aimerais bien qu'il pleuve en été, t'aimes bien les sols frais, profonds, t'aimes bien les champignons, c'est bien ça ? Et là, l'aïe des ours, ils se sentiraient entendu, ils se sentiraient, ouais, c'est exactement ça que je vous dis en fait, je suis pas bien là. Et là, il lui dirait, oh mais en fait, c'est curieux parce que nous, on est bien là. Nous, on aime bien quand il n'y a pas beaucoup d'eau et quand il y a beaucoup de chaleur. Et donc du coup, je pense que t'es pas à ta place parmi nous. Mais en général, on va pas avoir cette posture-là, on va dire t'es trop ceci et pas assez cela, dégage ! Plutôt que de lui dire, j'aurais tellement aimé être en relation avec toi, mais je pense que ça va pas le faire parce qu'on a des besoins différents. Et donc imaginons si l'aïe des ours, en repartant dans son sous-bois en Belgique, il embarque le thym et le romarin, qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait, il fait trop froid, il fait trop fumer, il y a trop de champignons, il râlerait. Et là, l'aïe des ours le dirait, je pense que vous êtes mieux avec vos potes dans le sud de la France. Et j'ai remarqué vraiment que les êtres humains, c'était exactement pareil, que quand on essaie de vivre avec des gens avec qui on n'est pas en adéquation, quand on a un conjoint qui ne mange pas bio alors que nous, on veut manger bio, qu'on est écolo, éclotait pas écolo. Et bien du coup, ça frictionne, on bataille, on s'oppose, on tire la couverture de notre côté du lit et c'est pas très constructif. Et à partir du moment où on commence à rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs, on arrive à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire dans ce biotope et hop, tout de suite c'est fluide et c'est florissant, ça fait des beaux fruits et ça fait des êtres humains radieux en fait. Là où d'habitude ça fait des râleurs. Donc c'est un peu pareil les plantes, je m'aperçois qu'une plante heureuse, elle a le feuillage brillant, elle fait des beaux fruits, elle a l'air en pleine santé. Et un être humain c'est pareil, il fait comme Damien Descartes par exemple, il fait des super vidéos, on voit bien, il est heureux à faire ce qu'il fait, donc il semblerait que tu sois dans ton biotope en fait, que tu sois à ta place parce qu'autrement tu serais peut-être en colère à faire des vidéos militantes pour dire que t'es pas content. Ce qui n'est pas le cas du tout, on voit bien, t'as l'air joyeux, t'es radieux. Et donc voilà, vraiment j'invite les gens à observer la nature, à observer ce qui se passe parce que dans la nature ça respecte ses lois en fait, ça respecte les besoins fondamentaux, les plantes poussent pas là où elles ont rien à faire et il y a que nous qui nous forçons à vivre ensemble et à se dire ici je suis pas bien, je devrais être bien quand même quoi. Donc c'est un peu ça l'essence de mes recherches, c'est connaître un petit peu toutes les plantes comestibles qui peuvent nous permettre de nous nourrir et les remettre entre elles pour qu'elles s'entendent bien et qu'elles nous nourrissent jovialement. Et faire pareil avec les êtres humains, c'est arriver à identifier, à clarifier avec les gens qui viennent en formation, c'est quoi leurs besoins fondamentaux, est-ce que c'est un projet de maraîchage pro, est-ce que c'est un projet d'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'ils sont véganes, végétariens, mangeurs de viande et en fonction de tous ces critères, on va pouvoir faire un design, une conception qui va faire qu'ils vont se sentir un peu dans leur paradis et pouvoir bien séparer, pas mettre des véganes avec des mangeurs de viande et des joueurs de jambé, buveurs de bière avec des gens qui veulent faire un centre de méditation par exemple, d'arriver à bien clarifier les choses pour que ce soit le plus radieux, le plus jovial et que tout le monde ait l'air content. Donc c'est un peu ça l'essentiel de mes recherches depuis une vingtaine d'années. Peut-être parler un petit peu de tes projets futurs, tu me parlais de retravailler un peu tes bouquins peut-être, tes projets dans le futur plus ou moins proches, est-ce que... Alors là dans les projets futurs, il y a pas mal de recherches, en fait on va poursuivre les recherches sur la phytosociologie, les cultures en maraîchage sur bâche, mais ici en fait normalement on devait lancer un centre de recherche en permaculture et le fait c'est qu'on est dans un conflit structurel, on n'est pas en adéquation en fait avec les porteurs du lieu pour des raisons essentiellement écologiques en fait, écologiques et humaines et donc le centre de recherche pour l'instant il est remis un peu en stand-by en tant que donc les pommiers du Kazakhstan on va pas les planter là, il y aura pas de vaches, enfin par rapport à tout le projet de centre de recherche qu'on avait pondu, il y a beaucoup beaucoup d'activités qui vont être chântées et là pour les 2-3 ans à venir on s'axe sur la réédition des livres, les remettre en page, mettre des photos, réactualiser un petit peu tout ce qui a été découvert là depuis ces trois dernières années où dans le surmenage j'ai pas eu le temps vraiment de tout mettre à jour quoi. donc c'est un peu ça les gros projets là pour l'année prochaine 2019 et 2020 c'est réédition de tous les livres, sortir plus de vidéos donc on a déjà fait deux vidéos sur le maraîchage en permaculture, la ferme arc-en-ciel et la ferme des petits pas donc là normalement on devrait sortir deux ou trois autres films sur le maraîchage en permaculture et sur les visites de jardins forêts. Pourrais-tu définir simplement ce qu'est la phytosociologie ? Alors la phytosociologie c'est l'étude des plantes dans leur écosystème naturel et l'étude des interactions, des interconnexions qu'il va y avoir dans ce biotope, dans cet écosystème. Donc en général c'est une science de botanistes, c'est vraiment des botanistes un petit peu pointus qui vont aller dans un biotope en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou sur un coteau montagnard et qui vont soit étudier une plante, par exemple une orchidée un peu spécifique et dire elle pousse dans tel contexte avec tel sol, avec tel champignon qui la mycorhize et souvent on voit telle plante voisine. Ça peut être d'étudier un peu toutes les plantes qu'on va trouver dans les zones humides ou sur les plateaux calcaires. Donc ça c'est le travail de Gérard Ducerche si vous vous intéressez à ce... Moi c'est mon maître en la matière, c'est de lui que j'ai tout appris sur la phytosociologie et qui lui en étudiant les biotopes, en reprenant les flores forestières françaises et la base des besoins fondamentaux des plantes, il en est arrivé à créer la bio-indication végétale et donc de dire quand telle plante elle pousse dans votre jardin ou chez vous après tel ou tel type de culture. Donc par exemple des plantes comme l'agrostis tolonifère ou la renonculax, c'est des plantes qui sont bio-indicatrices de sol tassé asphyxié qu'on va trouver souvent dans les ripiciles, donc les bords de rivière quand la rivière sort de son lit. Donc c'est des zones à fort contraste hydrique où c'est complètement asphyxié en automne en hiver et complètement desséché en été. Et bien bizarrement quand vous allez retrouver ces plantes dans votre jardin, c'est sûrement que vous avez une asphyxie du sol en hiver et puis un fort desséchement en été. Donc à la base la phytosociologie c'était vraiment un truc de botaniste, c'est devenu petit à petit une vraie science qui nous permet d'étudier les écosystèmes et de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce sol les années précédentes en fonction des plantes qui poussent. Et donc moi mon travail ça a été donc d'étudier ça pour essayer de comprendre, pour refaire des jardins d'Eden, il fallait déjà que je comprenne le jardin d'Eden de Names Nature. Et donc à l'époque j'avais rencontré Jean-Marie Pelt, c'était le ponte de la phytosociologie, c'est le monsieur qui avait fait les films La vie secrète des plantes, je ne sais pas si vous vous souvenez cette série dans les années 80 avec une bande son au synthé qui était affreuse, genre t'as la salle à tout, mais c'était magique en fait, moi ça m'a fait rêver pendant toute mon enfance et quand j'ai rencontré Jean-Marie, je lui ai vraiment demandé, enfin je lui ai dit je veux refaire des jardins d'Eden, je veux comprendre la vie des plantes, où est-ce que je peux aller pour me former ? Et il m'a tapé sur l'épaule en me tutoyant, ce qui m'a un peu flatté l'ego sur le moment, il m'a dit on est des pionniers, compte pas sur moi parce que j'y connais rien du tout dans ton domaine là, je ne sais absolument pas vers qui te conseiller si ce n'est des botanistes qui collectionnent les orchidées, mais je ne suis pas sûr que ça va t'aider vraiment. Il m'a dit donc si je comprends bien en fait, toi tu veux faire de la phytosociologie mais avec des plantes alimentaires, c'est ça. Et c'est là qu'est devenu le terme phytosociologie des plantes alimentaires, donc les jardins d'Eden et autres, de remettre ça dans une version scientifique en fait, dans une version plus, j'étudie les plantes comme un scientifique, je veux comprendre de quoi elles ont besoin. Et donc voilà, la phytosociologie à la base c'est ça, l'étude des plantes dans le milieu naturel et la phytosociologie des plantes alimentaires, c'est comment remettre les plantes cultivées dans un contexte sauvage. Et c'est assez passionnant, j'avoue que c'est un, je me sens comme un gamin quand je fais ça. Donc là par exemple, c'est des tests que j'avais fait avant le déménagement l'année dernière, donc vous pouvez voir les vidéos sur internet, j'ai mis que des plantes dites envahissantes, compétitives entre elles pour voir qui gagne. Donc là c'est de la mélisse, de la menthe, de la menthe chocolat, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans ? Et de l'outunia cordata, c'est une coriandre vivace qui est aussi assez envahissante. Il y avait de l'ortie, du fenouil bronze, donc là j'ai fait ortie consoute pour voir si la consoute tue l'ortie, a priori, à terme, je pense que c'est elle qui va gagner. Et donc c'est d'étudier ça sur plusieurs années pour voir, et afin de trouver des couvre-sol, donc comme on peut voir là, donc là ce couvre-sol c'est la consoude naine, celle que j'ai mis avec les orties, où j'ai découvert qu'elle rentrait très bien en symbiose avec les framboisiers. Les framboisiers, ils arrivent à passer à travers sans problème, et en fait elles contrôlent l'enherbement au pied du framboisier, et étant très compétitive avec l'herbe et quasiment toutes les autres plantes, je me retrouve qu'avec de la consoute pour les abeilles et des framboises pour moi. Et donc là, ça c'est un test de haies mitoyennes, donc c'est l'équivalent de ce qu'on voit dans les châteaux, c'était les haies de charmilles, donc vous voyez des haies, des charmes qui vont être taillées au taille haie, et j'avais découvert il y a dix ans, en rencontrant Evelyne Le Terme, qu'elle avait taillé des noisetiers au taille haie, et elle avait observé que ça augmentait le calibre des fruits, et que ça étalait la production sur l'année, en fait, enfin que ça évitait l'alternance, qu'on avait des noisettes quasiment tous les ans. Donc là, du coup, c'est une séquence de différents noisetiers et de cognaciers, à tailler au taille haie, pour faire des haies mitoyennes chez les gens, mais au lieu que ce soit du laurier ou des trucs qui ne produisent rien à manger, que ça produise une dizaine de sortes de fruits différents. Moi j'ai une question à te poser, toi qui t'intéresses un petit peu justement aux végétaux, au monde, à la nature disons, ton avis sur ce qu'on appelle les espèces invasives. Donc je pense à soit les végétaux comme la renouée du Japon, soit ça peut être aussi les animaux comme le frelon, le platelment ou que sais-je. Est-ce que tu as un avis arrêté ou pas ? Qu'est-ce qu'en penses-tu ? Alors, oui, j'ai un avis, mais qui n'est pas forcément arrêté. J'ai un avis de ici et maintenant. Disons qu'avant, ayant été un espèce d'ayatollah de l'écologie un peu extrême, j'aurais eu tendance à dire, non, n'importez rien et faites attention, vous pouvez faire des graves conneries. Par exemple, le frelon asiatique, la renouée du Japon et machin. Et donc c'est un fait, ça aurait été mieux de ne pas les ramener. Maintenant, entre-temps, j'ai découvert Gérard Ducerf. Et quand il m'a dit que la renouée du Japon, on en avait déjà au Moyen-Âge, ici, et qu'en fait, alors une autre plante dont je vais parler, l'oénante crocata. Vous pourrez faire des recherches, c'est une apiacée, une ombélifère qui est extrêmement toxique, c'est une des plus toxiques qu'on ait en France avec la jusciame noire et qui est apparue en Bretagne il y a quelques décennies, il y a une vingtaine, une trentaine d'années et qui envahit toute la Bretagne, il y en a un petit peu partout. Et donc si on prend comme exemple la renouée du Japon et l'oénante crocata, le fait est, c'est que ces deux plantes bio-indicatrices, de qu'est-ce qui se passe dans le sol, et que si elles poussent bien chez nous, alors on pourrait prendre aussi une autre plante du désert, c'est l'ambroisie. Et que si ces plantes, elles se sont parfaitement bien installées chez nous et qu'elles se répandent comme une maladie, c'est tout simplement parce qu'on déglingue les biotopes, parce qu'on défonce tout en fait. Donc cette plante, l'ambroisie, c'est une plante bio-indicatrice des sols en voie de désertification. Et on en voit partout où ? Dans la Beauce. La renouée du Japon, c'est une plante bio-indicatrice des sols intoxiqués aux métaux lourds. Et on la voit pousser où ? Sur les bords d'autoroutes, au bord des rivières, où on balance toutes nos saloperies. Donc tous les lieux où c'est très pollué, ces plantes vont exploser, vont se développer, et elles vont faire leur cycle, elles vont vivre jusqu'à ce que leur raison d'être disparaisse. Un peu comme si je tasse le sol, je vais avoir du plantain majeur et de la camomille qui va pousser. Je mets quatre coups de grelinette, l'année prochaine, elle disparaît. Donc déjà ça m'a un petit peu apaisé en fait par rapport au fait que nous en tant qu'être humain on fait des grosses conneries à importer des plantes, des plantes, des maladies. Mais alors terminons avec l'ohénante crocata. L'ohénante crocata, la partie est comestible pour les vaches, la partie aérienne. Par contre la racine, tu les rafles, tu grattes le truc, tu commences à avoir des vertiges dans l'heure et si tu n'en meurs pas. Gérard quand il montre ça à des botanistes, il fait ça avec la pointe du couteau et des fois rien que les gaz, les effluves peuvent suffire à t'influencer. Il a la maladie de l'âme, il est assez sensible. Par contre voilà, c'est une plante, tu frottes ça sur ta peau, c'est hôpital. Et il faut savoir que, donc c'est curieux, partie aérienne comestible, le bulbe qui touche tes morts. Donc c'est un petit peu comme si Dame Nature, elle disait ici des vaches, oui, des cochons, non. Il faut savoir que ce qui retourne le sol normalement c'est les sangliers. Et la Bretagne a été complètement pourrie d'élevage de cochons, d'élevage porcins, industriel depuis les années 80. Et c'est un petit peu comme si la plante, elle était là en réponse à ça. Partout où on fait des épandages de lisiers de porc, on voit l'onan de crocatat qui explose. Et donc c'est assez génial de voir ça sous cet angle, de s'apercevoir, de se voir que cette plante, elle est invasive, certes, elle vient pas du bibliotope primaire, c'est pas la France, mais par contre, des fois on l'a retrouvé il y a plusieurs siècles. On a des écrits, des botanistes, la Renouée du Japon était là il y a plusieurs siècles. C'est juste qu'elle avait disparu, elle était apparue avec les ouvertures des mines, on les voyait sur tous les tracés des mines de plomb et de machin. Et puis quand ces mines ont fermé, bah petit à petit elle a disparu et il y a eu une explosion, enfin elle se re-répand partout à cause des suies d'échappement des voitures à cause de... Mais donc faut voir ces plantes plutôt comme des guérisseuses plutôt que comme des invasives. C'est un petit peu comme de considérer que ces plantes sont invasives, ce serait comme de considérer que les mouches sont invasives chez toi. Si tu laisses un beefsteak sur la table de la cuisine et qu'il pourrit, faut pas t'étonner que ce soit plein de mouches. Et c'est pas à coup de pchit pchit ou d'essayer d'éliminer ces mouches que tu vas arriver à quelque chose quoi. Donc le frelon asiatique, si on prend comme exemple cette bestiole qui est apparue il y a une quinzaine d'années, maintenant il est partout dans toute la France, et ben des botanistes ont observé que les mésanges les mangeaient en hiver quand il fait froid et que des fois c'est peut-être la ressource qui va leur permettre de passer l'hiver. Des botanistes ont observé au parc de Nantes que toutes les droséras, enfin c'est pas des droséras, c'est des plantes carnivores à Vessi, là je me souviens plus de leur nom latin, étaient remplis que de frelons asiatiques, c'est quasiment leur, enfin ils sont complètement omnubilés par cette plante et ils vont tous dedans. Il y a un gars à Jean Zé qui avait observé que ces poulets, s'il les nourrissait pas, ben se mettait à manger le frelon asiatique parce qu'il a un vol stationnaire, il bouge pas. Comparé à l'autre, le crabreau, lui il est plutôt pâteau et il fait pas de vol stationnaire. Donc a priori, alors si on prend comme une autre bestiole qu'on a importé au 18ème siècle, c'est le phylloxéra qui a fait crever toutes les vignes, et ben Napoléon il a fait épandre de l'arsenic partout dans toute la France pendant plus de 20 ans, et maintenant on a des sols pollués et du phylloxéra. Donc moi ce que j'aurais tendance à dire avec ces bestioles et ces plantes invasives, c'est maintenant qu'elles sont là, faisons avec, apprenons à vivre, à cohabiter avec, nourrissons les poules, nourrissons les bestioles avec, essayons de cohabiter, essayons de trouver, d'en tirer parti comme une ressource. Par contre lutter contre, vous voyez mettre des pièges à frelons asiatiques pour avoir plus de raisins, plus d'abeilles et en même temps plus d'œufs dans le poulailler, parce que je donne les frelons à manger aux poules, là oui c'est cohérent. Chasser le frelon en me disant que j'aimerais bien éradiquer cette bestiole du contexte français, ça me mettrait un nœud dans le ventre rien que d'y penser parce que je sais qu'il aurait gagné d'avance, j'y arriverai jamais. Par contre voilà, faire avec, j'aurais tendance, voilà, mon avis c'est essayer de pas faire de conneries, rajouter pas de plantes qui n'existent pas, allez pas chercher les graines de pommiers du Kazakhstan au Kazakhstan parce qu'elles n'ont rien à faire ici, par contre quand on a des pommiers du Kazakhstan qui viennent des Etats-Unis, de Généva ou ceux qu'ils vont sortir, l'INRA a fait des recherches depuis une dizaine d'années maintenant, donc là c'est intéressant de récupérer la génétique des pommiers du Kazakhstan maintenant que c'est là. Une plante qui est déjà apportée comme le févier d'Amérique ou les pacaniers, c'est apporté depuis des siècles en Europe, si c'est nous qui les dupliquons maintenant c'est là, c'est là, faisons avec. Ce que j'aurais tendance à dire c'est faites attention de ne pas aller chercher les plantes d'un biotope et à les faire pousser dans un autre où elles n'existaient pas avant, comme par exemple en Bretagne moi j'avais l'ail triquetre, c'est un ail envahissant qui a tendance à envahir toute la Bretagne, il y en avait déjà plein autour de chez mes parents, j'en ai remis chez mes parents, par contre j'en ai pas amené ici parce que ici il n'y en a pas et je ne voudrais pas que dans 30 ans on dise tu vois cette saloperie, c'est Nathie qui l'avait ramené quoi. Des plantes comme ça, genre l'égopode, vous verrez ça dans des bouquins dans les bouquins jardin forêt, mettez pas ça chez vous, enfin sauf s'il y en a déjà, mais si on a chez vous déjà vous n'avez pas à la mettre, il y en a déjà partout, mais c'est vraiment une plante envahissante, à la fin il n'y a plus qu'elle. Donc voilà on peut vraiment faire des grosses conneries et en même temps, Dame Nature en fait toutes les cinq minutes des conneries, la preuve elle nous a fait nous, et il faut voir comment on désingue les autres espèces sur la planète, et pourtant bon ben Dame Nature nous a fait et on est là. Donc moi j'aurais tendance à dire attention et puis en même temps décontractez-vous, c'est pas une catastrophe non plus. Après apparemment aussi, celui qu'on appelle Européen, il est pas du tout Européen d'ailleurs, il vient aussi d'Asie quoi. C'est juste que ça fait plus longtemps qu'il est là. Et des abeilles sociales, il n'y en avait pas en Amérique quand on est arrivé, il n'y avait pas de pommes, il n'y avait rien. Ici en Europe, au paléolithique, les seuls fruits qu'ils avaient c'étaient les châtaignes, les glands, et puis trois pauvres trucs, mais il n'y avait pas de pommes, il n'y avait pas de prunes, il n'y avait pas de poires, il n'y avait pas de plèches, il n'y avait pas d'abricots, il n'y avait pas de... Donc il y a un moment, si on veut faire qu'avec du local, là en gros c'est le combat de deux courants philosophiques, c'est les créationnistes qui partent du principe que la création était parfaite et qu'on a tout cassé, et il y a les évolutionnistes qui disent de toute manière, ce n'est pas fini. Donc dansons avec le mouvement quoi. Souvent tu parles de l'humain, des végétaux, tu fais souvent le lien, et je sais que pour certains, il n'y a pas vraiment de lien direct entre la permaculture et les relations humaines. Est-ce que pour toi, il y a un lien ? Est-ce que la permaculture humaine, c'est quelque chose qui a un sens ? Comment penses-tu de tout ça ? Voilà, c'est une bonne intro. Donc pour moi, la permaculture humaine n'a pas de sens. C'est même… c'est un… comment on dit quand on dit deux fois la même chose ? C'est une répétition, enfin c'est un… je ne sais plus, je ne me souviens plus du terme. Mais donc en gros, on dit deux fois la même chose. L'humain est au cœur de la permaculture. La base de la permaculture, c'est l'éthique, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, créer l'abondance et partager. Donc déjà, l'humain, il est au cœur de notre système. Ensuite, ce qui caractérise la permaculture, c'est le design. Une fois que tu as l'éthique et pas une morale, une éthique, ce n'est pas une morale, n'allez pas persécuter les autres avec votre morale permaculturelle, c'est la vôtre, ça émane de vous et ça va vous donner une plante vegan ou mangeuse de viande ou je ne sais pas quoi, mais l'éthique va vous amener à être spécifique. Et donc on en reste, je te jure, prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, créer l'abondance, partager équitablement. Ça, c'est, on pourrait dire, la philosophie qui sous-tend le design. Le design, c'est le fait de concevoir les choses de façon holistique. Donc de prendre en question ton habitat, ton alimentation, ta santé, la gouvernance, l'éducation de tes maumes et la transmission de ton savoir vers les générations futures, ça prend en considération tous les besoins humains. Donc là encore, c'est les besoins humains, les besoins des cochons, des vaches, des poules et de tout ça, mais les besoins humains fondamentalement. Donc permaculture, humaine, il y a un truc, un non-sens déjà à la base quoi. C'est l'humain est inhérent à la permaculture et c'est autour de prendre soin de nous et de la terre qu'on fait nos conceptions. Donc déjà, sortir de l'humain là-dedans et ramener ça à une technique agricole, c'est un petit peu être passé à côté de la permaculture. Et donc pourquoi, pour moi en tout cas, c'est fondamental de mettre l'humain au cœur, au centre de la permaculture, et donc j'aurais tendance à dire que oui, ça a 200% sa place d'aborder les relations humaines dans la permaculture. C'est que la permaculture, elle nous dit, prends comme modèle la nature pour créer ton paradis. Et je me suis aperçu que, comme je l'expliquais tout à l'heure là avec la phytosociologie, les plantes ont des besoins spécifiques, les poules aussi, les humains aussi. Et que quand on essaye de mettre un punk à chien, un narco décroissant, anticapitaliste, en colère comme moi j'étais il y a 15-20 ans, avec un néo-rural plutôt propre sur lui, qui a un super business plan pour faire un monde meilleur et qui veut cracher des mètres carrés de légumes et faire de l'argent vert, quand on les met ensemble, bizarrement ça fait des étincelles, ils ne vont pas s'entendre. Et donc du coup, pour moi c'est fondamental d'arriver à avoir les mêmes règles de design qui va nous permettre de concevoir un lieu, d'avoir les mêmes règles de design qui va nous permettre de concevoir une équipe, une ASOS, un GAEC, un GFA, une SCI. C'est les mêmes bases, c'est les mêmes fonctions, il va falloir voir chaque fonction, chaque besoin, qu'est-ce qui te donnerait le smile à toi en tant que plante pour arriver à créer des équipes soudées et des projets qui soient cohérents. Donc pour moi c'est fondamental que l'humain soit au cœur de la permaculture. Et juste pour reprendre l'exemple que j'ai fait en commençant là sur mon terrain que j'avais acheté dans le sud de la France, avec la phrase de Pierre Rabhi qui disait « l'urgent c'est pas de planter les arbres, c'est de savoir vivre ensemble ». Je vois bien que c'est un petit peu comme si on savait se cultiver et se jardiner pour avoir les feuilles brillantes. Il faut déjà commencer par soi en tant que plante. Donc le vieil adage, « connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde ». Donc pour moi c'est fondamental que l'humain soit au cœur de… Maintenant je comprends les gens qui sont un peu flippés par ces termes, qui disent « Attends déjà c'était compliqué avec les plantes, si tu commences à me mélanger les êtres humains ». « Attends c'est une secte ton truc, ça part dans tous les sens ». Donc je comprends que les gens puissent avoir cette appréhension-là parce que c'est une science holistique. Et nous on a une vision du monde qui est linéaire. Donc forcément pour les gens comme toi et moi, donc les dyslexiques, on a une pensée arborescente en fait. Donc quand on nous tombe sur la permaculture, nous c'est bon, ça nous fait un soleil, on est à la maison quoi. Pour quelqu'un qui a la pensée linéaire, ça lui fait « Oh ! » Et alors pour un peu que tu commences à rajouter des rapports humains, la gouvernance, la communication non violente, la gestion de conflits, tout ça c'est un petit peu… enfin c'est des appréhensions. Alors les gens préfèrent se limiter à dire « Toto, permaculture, jardinage, jardin, point barre ». Et du coup dans cette vision-là, on pourrait même dire « Ah bah oui mais les champs et les tracteurs, alors ça c'est pas de la permaculture, on peut pas faire de la permaculture sur 200 hectares ». Bah si. Si tu vois les flux, tout ce que tu dépenses avec ton tracteur, comment économiser des centaines de milliers de litres de gasoil dans ton système avec des couverts végétaux et avoir une ferme qui va être sur une production type paléolithique, faire de la chèvre, de la viande, des noix, des amandes, des machins. Tu peux faire ça sur 200 hectares, il va te falloir des tracteurs. Si tu veux être maraîcher, il va te falloir des serres en plastique. Et donc ça du coup, c'est… enfin chaque besoin il va être spécifique en fonction de chaque projet et tout est permaculture. Il n'y a pas de… on pourrait dire que déjà faire un premier pas quand tu essaies de prendre soin de toi, prendre soin de la terre et que tu commences à passer à l'action, tu es déjà dans la permaculture, tu es dans le mouvement. Et tu auras toujours un bien pensant pour venir te juger et te dire mais c'est pas assez par rapport à mes idéaux. Donc moi j'aurais tendance à dire à cette personne, tu n'es pas content, fais mieux. Dis pas ça, ce n'est pas de la permaculture, dis moi ma permaculture elle aura une autre couleur et fais-la parce que c'est toujours facile de critiquer les autres, d'aller leur donner des leçons sur comment ils devraient faire les choses parfaitement. Mais après quand on commence à passer à l'action, on s'aperçoit qu'on est obligé de faire des compromis. Et la permaculture c'est l'essence, c'est savoir faire des compromis, savoir des fois mettre ses besoins de côté pour pouvoir en combler d'autres et donc j'aurais tendance à dire la permaculture ce n'est pas un dogme, c'est holistique, c'est complexe et soit vous pouvez prendre ça de façon très simpliste et ça vous donnera votre truc simpliste, soit vous le prenez de façon très complexe, ça donnera un truc très complexe et il y aura de la biodiversité. Donc l'important c'est que ça vous donne le sourire, que ça ait du sens pour vous et que ça rend les yeux pétillants et que ça rende la paix, la plante plus brillante, qu'est-ce que soit ce qu'elle fait, qu'elle soit thérapeute, maraîcher, agriculteur, designer, formateur. Super, tu as dit pas mal de choses déjà, mais si tu as envie, est-ce que tu as un truc, un message à faire passer à la personne qui arrête cette vidéo ou bien est-ce que tu as un truc à dire ? Ouais, j'ai fait un design ce week-end chez des gens, ça m'a rappelé moi il y a 15-20 ans avec ma compagne où on avait claqué plus de 25 000 euros dans le terrain, en tractopelle, dans tout ça. Et j'avais claqué en gros 250 euros dans un stage de communication non violente, prendre soin de mon jardin intérieur, de mon petit jardin d'Eden à moi. Et de ce terrain dans le sud de la France, il n'y a plus de tractopelle, il n'y a plus d'arbres, ils ont été arrachés pour faire un parking à la place. Entre temps, j'ai dépensé les sous. Bon, j'ai acquis un savoir, j'ai appris à planter les arbres, j'ai appris à faire plein de trucs. Mais ce que je me rends compte, c'est que de cette expérience qui m'a le plus nourri, c'était cette partie sur les rapports humains d'arriver à prendre conscience de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ma nana se barre avec un autre, pourquoi je suis tout malheureux tout seul dans mon paradis et que j'ai envie de revendre et je ne veux plus rester. Et donc, j'aurais tendance à dire prenez soin de vous avant de prendre soin de la terre en fait, parce que la terre, elle sait prendre soin d'elle toute seule. Les chênes, ils savent faire des petits, ils savent les reproduire et perpétuer les générations futures. Et si j'avais un conseil à donner, moi, ce serait plutôt de faire prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et créer l'abondance. Ce serait prendre soin de l'humain, ça va créer de l'abondance et ça va prendre soin de la terre. Ce sera une conséquence presque inéluctable parce qu'un être humain qui bousille son environnement, il est malheureux. Donc du coup, si on prend soin de soi, naturellement, ça va prendre soin de la terre. Et alors que j'ai remarqué l'inverse, c'est quand on veut prendre soin de la terre, qu'on se fout dans l'urgence. À l'époque, je fumais pas mal de pétards, je buvais beaucoup de bière, j'étais pas mal en colère. Et finalement, dans le fond, je n'ai pas pris beaucoup soin de la terre en plantant ces arbres, ça n'a pas servi à grand chose. Donc j'aurais tendance vraiment à conseiller aux gens, prenez soin de vous, quoi. Il faut vraiment créer le jardin d'Éden à l'intérieur de votre cœur avant d'essayer de le faire à l'extérieur. Parce que quand on a le cœur en vrac et qu'on est en colère, le jardin d'Éden, ça ne rend pas plus heureux. Ok, merci beaucoup. Merci à toi Damien. Et si je voulais terminer, c'est merci pour tout ce que tu fais. J'apprécie vraiment beaucoup tes vidéos pour leur simplicité et pour l'invention dont tu invites les gens à prendre le risque de rater mais jovialement. En fait, on vit dans une société où on nous juge dès qu'on rate. Et j'observe que les gens sont tétanisés, ils veulent des recettes clés en main pour ne pas faire de conneries. Parce que dès qu'ils ont raté quelque chose, ils s'en veulent. Moi, ça a été ça pendant des années. J'étais blessé d'avoir échoué, d'avoir raté alors que cet échec était l'apprentissage. Et j'adore tes vidéos pour ça, pour cette façon dont tu invites les gens à faire des tests, à se détendre et à jouer, à s'amuser, à expérimenter avant de vouloir tout réussir. Donc vraiment merci pour tout ce que tu fais et puis merci d'être venu faire cette interview. Cool ! Merci beaucoup ! Allez, ciao ! Ciao ! !